Lorsque les conditions de vie se dégradent et que l'économie est en berne, les gens essayent de trouver des raisons à leurs problèmes. C'est à ce moment-là que les extrémistes politiques peuvent devenir populaires, car ils accusent certains groupes de personnes et promettent qu'en se débarrassant d'eux, les problèmes de la société disparaîtront. Cela peut conduire à l'élimination délibérée de ceux qui sont différents en raison de leur race, de leur religion, de leur sexualité ou de leur handicap. Un phénomène connu sous le nom de génocide. Les dix étapes du génocide constituent un cadre permettant de comprendre comment les crimes contre l'humanité se produisent, afin que nous puissions repérer les signes avant-coureurs et éventuellement les prévenir. La première étape est la classification. Les extrémistes divisent les gens en groupes distincts en fonction de leurs différentes caractéristiques. Cela se produit souvent pour créer une mentalité nous contre eux ou pour trouver quelqu'un à blâmer pour les problèmes sociaux. La deuxième étape est la symbolisation. Il s'agit d'attribuer des symboles ou des noms aux membres de l'autre groupe. L'objectif est ici de diviser la société et d'indiquer clairement qui appartient à qui. La troisième est la discrimination. Le groupe dominant utilise son pouvoir pour refuser à d'autres certains droits ou privilèges. De nouvelles lois particulières peuvent limiter la liberté des personnes marginalisées. Les cas d'intimidation augmentent et le fossé social se creuse. La quatrième est la déshumanisation. Le groupe ciblé est dépeint comme moins qu'humain, souvent comparé à des animaux ou à des maladies. En enlevant les qualités humaines d'une personne, il est plus facile de justifier la violence à son encontre. Cinquièmement, il y a l'organisation. Cette étape peut impliquer des bandes violentes, tolérées par la classe dirigeante ou même la création de milices soutenues par l'État. Dans certains cas, les auteurs commencent à planifier soigneusement les prochaines étapes du génocide. La sixième est la polarisation. Les extrémistes diabolisent désormais le groupe ciblé et tentent de diviser totalement la société exigeant que chacun prenne parti. Les modérateurs qui veulent réduire les tensions sont souvent identifiés comme des ennemis et réduits au silence. La septième est la préparation. Les criminels planifient maintenant des meurtres de masse. Ils peuvent identifier les victimes par leur nom ou leur numéro, trouver leur lieu de résidence et acquérir des armes ou construire des installations à cette fin. La huitième est la persécution. La violence s'intensifie. Le groupe ciblé est systématiquement soumis au harcèlement, aux déplacements forcés ou à d'autres formes d'abus. Tout cela se produit souvent sous le couvert de mesures de sécurité. La neuvième est l'extermination. Les massacres commencent. Les coupables considèrent leurs victimes comme moins qu'humaines, croyant nettoyer le monde d'un élément indésirable et justifient ainsi l'utilisation d'une violence disproportionnée. Le dixième est le déni. Les responsables de la cruauté nient leurs crimes, détruisent les preuves, blâment les victimes et tentent de réécrire l'histoire en justifiant leurs actions comme étant nécessaires pour le bien commun. C'est pourquoi à la suite d'un génocide, les criminels doivent répondre de leurs actes et les traumatismes doivent être traités. Les survivants pourraient alors guérir et la société pourrait tenter de se réunifier. Il convient de noter que les dix étapes ne se déroulent pas nécessairement de manière linéaire. Elles peuvent se dérouler simultanément. Le docteur Gregory Stanton, qui a observé le phénomène, a proposé des mesures préventives pour lutter contre chaque étape. Même s'il estime qu'en fin de compte, seule une intervention internationale peut arrêter un tel désastre. En Allemagne, au Cambodge, au Rwanda et dans d'autres pays, l'aide extérieure est souvent arrivée trop tard pour un trop grand nombre de personnes. C'est pourquoi Stanton a également fondé Genocide Watch, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'empêcher que ne se produisent de nouvelles tragédies. Qu'en pensez-vous ? La connaissance suffit-elle à prévenir les génocides ? Et si ce n'est pas le cas, quelles autres mesures pouvons-nous prendre pour éviter la prochaine catastrophe humaine ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, regardez nos autres vidéos et abonnez-vous. Si vous voulez avoir un accès anticipé aux nouvelles vidéos ou nous soutenir, rejoignez-nous sur patreon.com slash sprouts. Visitez sproutschools.com pour télécharger nos vidéos sans musique de fond, consulter nos sources et trouver des activités d'apprentissage. Sous-titrage ST' 501